Musique Tout près de l'orangerie et des serres, au soleil de midi, l'ancien potager du château a gardé son aspect, ses allées d'origine, mais perdus, ses arbres fruitiers. Le Conservatoire des espaces naturels a donc investi le domaine royal pour partir à la recherche de variétés anciennes, dans l'espoir de les voir repousser sur le mur du jardin. Dans les documents d'études qui ont été conduits sur le domaine royal, il y a plusieurs documents qui parlent du jardin et des variétés, et notamment une liste de fruitiers qui avaient été envoyés au domaine royal de Randan depuis les Pépinières de Versailles. C'est un document qui date de 1847, donc ce n'est pas tout récent. Ce document est précieux parce qu'on a toute une liste de variétés de poiriers. On va retrouver tous les beurrés, la famille des beurrés. On a la beurrée d'Hiel, on a la beurrée d'Ardampon, on a la beurrée rose. Il y a aussi des variétés plus connues comme la Louise Bonne d'Avranche, la poire William. C'est vraiment des belles variétés de poires, des poires de château. Au XXIe siècle, le domaine royal de Randan devient une réserve de biodiversité. Au contrebas du château, le verger d'antan et la plantation de 180 abricotiers ont disparu. Des variétés locales de pommiers sont remises en terre. La variété Piochon, qui est une variété ici présente, c'est une variété qui est originaire de Lusiga, ce n'est pas très loin d'ici, et c'est une variété qui était très recherchée, notamment pour la qualité de son jus. C'est une variété qui a des rendements en jus très très importants, une variété qui n'est pas du tout sensible aux maladies, qui se conserve très bien. Et donc on a retrouvé, regreffé cette variété. Naturellement, on l'a réintroduit ici au domaine royal, puisqu'on est vraiment tout près de son territoire d'origine. Au temps de sa splendeur, le domaine de Randan comptait 4 500 hectares de forêt, des pièces d'eau et des mars sauvages. L'histoire nous dit que Louis-Philippe et Adélaïde d'Orléans s'y promenaient longuement, mais allaient-ils admirer les libellules ? On l'appelle Plactinémis, c'est une libellule qui a des gros tibias. C'est très caractéristique. C'est une bête qui est très commune, qu'on trouve sur les abords, souvent se faire réchauffer. Elles aiment bien les petites tronces comme ça, entre autres. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup ce site-là. L'art de la manipulation d'une bête comme ça, c'est qu'à un moment ou un autre, elle puisse repartir. Laurent veille sur la biodiversité. Et il dresse l'inventaire des libellules qu'il connaît sur le bout des doigts. En fait, elles chassent en même temps qu'elles patrouillent. On est vraiment dans un phénomène naturel. Regardez là, il y en a deux qui se rencontrent. Et là, c'est la guerre. T'es chez moi, moi je suis chez moi. On va se poursuivre jusqu'au moment où l'autre ne sera plus présent. Et hop, elle revient sur son territoire. Une fois qu'elle a chassé l'autre, elle revient sur son territoire et elle tourne. Elle patrouille, elle patrouille, elle patrouille. La forêt regorge d'arbres, dont quelques dizaines, plus que centenaires. Chez les oiseaux, les piques noires profitent des vieilles souches. L'arbre mort offre la vie à tout un cortège d'insectes, d'oiseaux qui seront apparentés après à ce milieu, à cette petite niche écologique. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il faut très peu de choses pour permettre à la vie de s'épanouir. Cette petite chose qui ne coûte rien d'avoir laissé en place est le fruit et l'objet d'une convoitise énorme au niveau de la faune. C'est incroyable. Ce soir, qu'est-ce qu'on peut trouver là ? Pour l'espèce de grenouille qu'on pourrait trouver ici, comme la grenouille verte, c'est sa période de reproduction. Donc, si on a un petit peu de chance, tout à l'heure, on devrait entendre les cœurs des grenouilles vertes se mettre en marche. Demain, nous verrons comment les arbres, le paysage, la lumière du domaine royal de rendant, inspirent les artistes contemporains.